bonjour et bienvenue pour cette lectio divina ce sera la dernière de notre cycle ça a été une joie de partager ces textes avec vous pendant cette difficile période du confinement voici donc dans le livre des actes au chapitre 7 nous prenons au verset 16 un jour où nous nous rendions au lieu de prière une jeune servante qui avait un esprit de divination est venu à notre rencontre ses oracles procurait de gros gains à ses maîtres elle nous talonnaient paul et nous en criant ces hommes sont les serviteurs du dieu très haut ils vous annoncent la voie du salut et elle recommença pendant plusieurs jours excédé paul a fini par se retourner et dit à l'esprit au nom de jésus-christ je te l'ordonne sort de cette femme et à l'instant même l'esprit sorti ces maîtres qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain ont alors mis la main sur paul et silas et les entraînés jusqu'à la place publique devant les magistrats ils les présentèrent aux stratèges ces hommes dirent-ils jette le trouble dans notre ville ils sont juifs et prônent des règles de conduite qui nous qui ne nous on est pas permis à nous romains d'admettre ni de suivre et la foule s'est déchaînée contre eux les stratèges ont fait arracher leurs vêtements donner l'ordre de les battre de verge et après les avoir roué de coup ils les ont jetés en prison en ordonnant ordonnant aux geôliers de les surveiller de près telle était la consigne reçue il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloca les pieds dans les sept aux environs de minuit paul et silas en prière chantait les louanges de dieu et les autres prisonniers les écoutés tout d'un coup il lutte un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlés toutes les portes s'ouvrir à l'instant même et les liens de tous les prisonniers sautèrent tiré de son sommeil le geôlier vit les portes de la prison ouverte pensant que les prisonniers s'étaient évadés il saisit son épée et allait se supprimer mais paul lui cria d'une voix forte ne fait rien de funeste pour toi nous sommes tous là geôlier demanda de la lumière se précipita à l'intérieur et tout tremblant il se jeta au pied de paul et de silas puis les ayant fait sortir il leur dit messieurs que dois-je faire pour être sauvé ils lui répondirent crois au seigneur jésus et tu seras sauvé toi et ta maison ils annoncèrent alors la parole du seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans cette demeure à l'heure même en pleine nuit le geôlier les amena pour laver leurs plaies puis sans plus attendre il reçut le baptême lui et tous les siens il fit ensuite monter paul et silas chez lui leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en dieu jour venu les stratèges envoyèrent les lecteurs dire au geôlier relâche ces hommes geôlier communiqua cette nouvelle à paul les stratèges envoie dire de vous relâcher dans cette condition sortez donc et partez en paix et paul déclara ils nous ont fait battre en public sans condamnation nous qui sommes citoyens romains ils nous ont jetés en prison et maintenant ces clandestinement qu'ils veulent nous jeter dehors il n'en est pas question qu'ils viennent en personne nous libérer les lecteurs rapportèrent ces propos aux stratèges qui furent pris de peur en apprenant leur qualité de citoyens romains et vers s'excuser auprès d'eux puis ils les libéraient en leur demandant de quitter la ville une fois sorti de prison paul et silas allait retrouver lydie virent les frères pour les encourager puis ils repartirent un jour où nous nous rendions au lieu de la prière une jeune servante qui avait un esprit de divination est venu à notre rencontre ses oracles procuraient de gros gains à ses maîtres elle nous talonnaient paul et nous en crions ces hommes sont les serviteurs du dieu très haut il vous annonce la voie du salut et elle recommença pendant plusieurs jours excédé paul a fini par se retourner et dit à l'esprit au nom de jésus-christ je te leur donne sort de cette femme et à l'instant même l'esprit sorti ces maîtres voyez s'enfuir l'espoir de leur gain ont alors mis la main sur paul et silas et les ont traîné jusqu'à la palace publique devant les magistrats ils les présentèrent au stratège ces hommes dirent-ils jette le trouble dans notre ville ils sont juifs et prônent des règles de conduite qu'il ne nous est pas permis à nous romains d'admettre ni de suivre et la foule s'est déchaînée contre les stratèges ont fait arracher leurs vêtements donné de l'ordre de les battre de verges et après les avoir roué de coup ils les ont jeté en prison en ordonnant aux geôliers de les surveiller de près telle était la consigne reçue il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans les sept aux environs de minuit paul et silas en prière chanter les louanges de dieu et les autres prisonniers les écouter tout d'un coup il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées toutes les portes s'ouvrir à l'instinct même et les liens de tous les prisonniers sautèrent tiré de son sommeil le geôlier vit les portes de la prison ouverte pensant que les prisonniers s'étaient évadés il saisit son épée et allait se supprimer mais paul lui cria d'une voix forte ne fais rien de funesse pour toi nous sommes tous là le geôlier demanda de la lumière se précipita à l'intérieur et tout tremblant il se jeta aux pieds de paul et de silas puis les ayant fait sortir il leur dit messieurs que dois-je faire pour être sauvé ils lui répondirent croire au seigneur jésus et tu seras sauvé toi et ta maison ils annoncèrent alors la parole du seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans cette demeure alors même en pleine nuit le geôlier les amena pour laver leurs plaies puis sans plus attendre il reçu le baptême lui et tous les siens il fit ensuite monter paul et silas chez lui leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en dieu le jour venu les stratèges envoyèrent les lecteurs dire au geôlier relâche ces hommes le geôlier communiqua cette nouvelle à paul les stratèges envoient dire de vous relâcher dans ces conditions sortez donc et partez en paix mais paul déclara ils nous ont fait battre en public sans condamnation nous qui sommes citoyens romains ils nous ont jeté en prison et maintenant c'est clandestinement qui veulent nous jeter dehors ils n'en est pas question qu'ils viennent en personne nous libérer les lecteurs rapportèrent ces propos stratèges qui furent pris de peur en apprenant leur qualité de citoyens romains et vers s'excuser auprès d'eux puis il les libéraire en demandant en leur demandant de quitter la ville une fois sorti de prison paul et silas allait retrouver lydie vire les frères pour les encourager puis ils repartirent quelques mots dans ce texte une jeune servante qui avait un esprit de divination elle nous talonner excédé paul a fini par se retourner sort de cette femme et l'esprit sorti traîné jusqu'à la place publique ces jeunes jette le trouble la foule s'est déchaînée contre eux arracher leurs vêtements battre de verges il les jeta dans le cachot le plus retiré paul et silas en prière chanter les louanges de dieu les autres prisonniers les écouter un tremblement de terre si violent les portes s'ouvrir et les liens de tous les prisonniers sautait paul lui cria d'une voix forte ne fait rien de funeste pour toi il se jeta aux pieds de paul et de silas messieurs que dois-je faire pour être sauvé ils annoncèrent alors la parole du seigneur à l'heure même en pleine nuit il reçu le baptême lui et tous les siens leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en dieu relâche ces hommes ils nous ont fait battre en public sans condamnation nous qui sommes citoyens romains qu'ils viennent en personne nous libérer ils vinrent s'excuser auprès d'eux paul et silas allèrent trouver lydie virent leurs frères pour les encourager puis ils repartirent c'est une histoire de libération une histoire de stratégie une histoire d'aventure même où il ya plein de rebondissements intervention d'un tremblement de terre il y a aussi cette belle histoire du jaunier de sa famille qui se convertit et reçoit le baptême en pleine nuit parce qu'il a cru parce qu'il a recueilli des hommes blessés il y a aussi cette fermeté de paul face aux autorités qui l'ont fait condamner sans aucune précaution même pas celle d'un jugement et c'est peut-être une des leçons à garder pour nous de ce texte en tant qu'église nous avons à respecter ce que disent nos autorités mais nous avons aussi à faire respecter notre doigt et en ces temps où il paraît bien difficile pour nos lieux de culte de réouvrir alors que d'autres lieux ont déjà réouvert il nous faut réentendre cette histoire de paul et de silas et réaffirmer notre doigt aussi à nous rassembler et à nous à et en rentrer en communion pour célébrer notre dieu et nous finissons en prière par la lecture d'une de ses méditations chant du silence d'alain l'herbré c'est une méditation sur le psaume 1 comme un arbre planté au bord des eaux le juste fleurira si l'amour se murmure au jardin de ton coeur tu seras fleur et fruit arbre vivant faites des sources si l'amour se flétrit au désert de ton coeur tu seras paille au vent branche de mort néant glacé lumière on y ton amour te dit Amen Malheureux Oh Oh Merci.